bonjour à tous et kouja délice avec vous aujourd'hui je vous propose une recette que j'ai vu sur youtube sur la chaîne d'une femme soit il est qui s'appelle charnas kitchen la cuisine de shona en fait c'est des petits pains c'est comme le kata foudra mais c'est les mêmes ingrédients que l'on kata foudra par contre ici on va le façonner comme le margouf l'angalise ou à tout conflit et il vous faudra 4 tas de farine 5 heures de soupe de l'amboudre une cuillère à soupe de levure chimique un sachet de levure de boulangerie 2 cuillères à soupe de beurre un peu de sel une tasse de lait de coco une demi tasse d'eau chaude ila zimoumkane zikombe zine zangano alafuna mikobe mihoun ya diwa la unga mitzano na mikobe wa sukari na mikobe wa levure chimique na na sasha la live na mikobe milia dibera donc on va commencer par mettre l'eau chaude dans la bassine je vais rajouter la levure de boulangerie la jambe jama jamboa moale bakouli à la pomme tiyo et la livée la mia n'ouvre na mikobe na mikobe mignon Donc là je vais réserver de côté, je rajoute 5 tasses de farine Je rajoute 5 tasses de farine Je vais rajouter des 5 cuillères à soupe de lait en poudre Je mélange avec une cuillère ou avec tout ce que vous voulez Vous pouvez utiliser le robot pour la préparation Donc là c'est bon je vais rajouter mon mélange de tout à l'heure Je mélange avec une cuillère à soupe de lait de coco Et je mélange Quand la pâte est trop liquide comme là, vous pouvez rajouter de la farine, il n'y a aucun souci Je mélange avec une cuillère à soupe de lait de coco Je mélange avec une cuillère à soupe de lait de coco Je mélange avec une cuillère à soupe de lait de coco Je mélange avec une cuillère à soupe de lait de coco Moi j'aime bien faire de cette façon parce que comme ça la pâte On la pétrit trop vite Donc là c'est bon Je le mets dans une bassine Je vais couvrir et laisser doubler de volume Donc voilà la pâte à gonfler On va la partager Pour l'instant je ne sais pas je vais faire ça Combien de boules ? Donc là je vais faire plusieurs boules Je ne sais pas je vais faire combien Un fagnol boulou 5 J'en fais 8 finalement Un fagnol boulou nani Les tailles tout dépend de vous Je fais bien Comme on se trouve La pâte à gonfler Donc c'est à vous de voir pour la taille Moi j'en ai fait 8 mais vous pouvez en faire plus ou moins c'est comme vous voulez, je vais étaler comme le mardouf on fait pareil que le mardouf, on étale on étale bien je mets le beurre, beurre clarifié, beurre de table, margarine, ou huile, tout ce que vous voulez je l'élargis encore un tout petit peu avec les doigts comme ça donc je plie de cette façon je fais encore une deuxième pareil donc je vais poser sur un plat parce qu'on va couvrir et rester encore double de volume je refais un deuxième donc on va faire la même chose que le premier vous pouvez les façonner comme le mardouf faire un trou au milieu mais ça aussi ça marche je vais poser sur un plat je vais couvrir et laisser encore reposer 10 minutes donc là c'est bon alors on va faire ce que vous arrivez à voir voilà on va faire la rouler de cette façon je prends la deuxième je fais encore pareil ça, ça va être des gros trucs taille XXL il nous reste du kamikaze miho donc on fait la même chose avec toute la pâte donc là c'est bon je vais couvrir et laisser encore pour 10 minutes je pense que j'ai un tout petit peu exagéré donc je vais couvrir et laisser reposer 10 minutes donc je vais les étaler il vous faudra aussi des jaunes d'oeufs et des graines de sésame ou des graines de pavot c'est comme vous voulez donc je vais étaler comme le mardiouf on étale de cette façon comme le mardiouf vous pouvez étaler comme le mardiouf donc ça c'est une catapouta mais version mardiouf donc voilà j'ai pas fait un gros disque japonais du à la cour du panneau qui a signé l'honneur et quasiment à haut faites la taille que vous voulez je vais pas déjeuner deux jaunes d'oeufs je vais pas déjeuner le dessus je vais pas déjeuner très bien donc voilà ça t'y va aller dinzano la il est joye je vais parsemer deux grains de sésame donc je vais poser sur le plateau du four je fais la même chose avec le reste de la pâte donc voilà je vais enfourner pour 20 minutes donc voilà on va aller déjeuner encore d'un peu de beurre clarifié on va aller déjeuner le petit peu de beurre clarifié C'est le cousin de Mkata Kouta, par contre on le fait au four et on le façonne comme le mardiouf. Voilà, j'espère que la recette vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à activer la cloche. Je veux dire des commentaires constructifs, mais pas désagréables, merci beaucoup et n'oubliez pas de la cloche. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à vous, merci à vous, merci à vous, merci à vous. Merci à vous. Merci à vous, merci à vous. Regardez un peu l'intérieur comment c'est. et moi je l'accompagne avec une sauce viandagée Sous-titrage ST' 501 ... 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 Merci.